Générique 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 Je suis Gibi Fahil, le chargé de la communication de la plateforme citoyenne Les Centinelles Du Deobas qui a coordonné et organisé cette manifestation pacifique. à propos de la punie du dos. Comme vous le savez tous, nous prenons aujourd'hui ici à notre Diobas à témoin l'opinion nationale et internationale pour leur dire que le Diobas est en train de subir une injustice manifeste en cela que deux pôles de forage très importants dans l'approvisionnement en eau des populations du Sénégal ont été implantés dans ce terroir. Le premier se situe dans la zone de Placette, avec l'approvisionnement en eau potable, quatre forages de très grande envergure dans les champs captants de Placette. Le deuxième pôle se situe dans le Parmi avec le programme On et Assainissement un millier urvain à la hauteur de dix grands forages essentiellement localisés dans la commune de Noto Diobas. Ces forages-là sont définis à donner en eau une bonne partie de Dakar pendant que les populations du Diobas sont laissées dans la pénurie pendant plus de deux ans. Et pour cela, nous interpellons le président de la République pour lui dire que nous ne sommes plus prêts à consommer cette injustice dans la passivité. Aujourd'hui, les populations de la commune de Noto Diobas se sont dressées, ils se sont cabrés, ils se sont déchaînés un furieux pour aller en croiser contre cette injustice qui n'a que trop duré. Vous savez tout ce qu'il appartient à l'État de donner aux populations de l'eau. Cela fait partie de ces missions régaliennes. Figurez-vous que la commune de Noto Diobas puisse polariser en l'eau de dix forages importants qui sont destinés à ravitailler en eau uniquement les milieux urbains pendant que le terroir en question est laissé dans la pénurie. A cela s'ajoute que notre nœud est exploité de façon abusive, entraînant l'aridité dans la vallée fossile du Diobas. Ce n'est pas du tout normal, c'est injuste. Les populations se pressent devant cette volonté manifeste de l'État du Sénégal à nous imposer une injustice que nous ne sommes pas prêts à accepter. Nous ne l'accepterons pas. Ceux qui font le tour de ce pays pour dire qu'il y a de l'eau au Diobas, nous leur apportons comme réponse cette forte mobilisation des populations déchaînées qui sont venues de tous les coins de la commune pour dire non à l'injustice. Nous leur apportons comme réponse la couleur rouge. On ne peut pas étouffer la vérité. On ne peut pas compromettre la vérité. On ne peut pas compromettre la force d'un peuple. Personne ni rien ne peut s'opposer à la volonté d'un peuple. Les peuples sont plus forts que tous. Si les peuples restent debout, ils auront écrasé sur leur passage les renégats de la vérité et de la justice sociale. Nous interpellons le président de la République pour lui dire que nous sommes prêts à mourir dans ce combat. Nous sommes prêts à y laisser nos vies. Nous n'abandonnerons pas tant que cette injustice ne soit pas réparée. Tant que cette injustice ne soit pas réparée, nous n'allons pas lâcher prise. Nous sommes prêts à mourir dans ce combat et mourir en martyrs. Non à l'injustice, non à la compromission de la dignité humaine, non au manque de respect. Je vous remercie. Non, 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 s'il vous plaît, éducation. Bon, le maire est en train de faire le tour de Diobas pour dire qu'il y a de l'eau. Cette déclaration n'engage que lui-même qui l'a dit, qui du reste n'est pas notre interlocuteur. Il aurait été là à côté des populations, car ce qui s'est fait, s'est fait aussi pour lui. À défaut, il se serait gardé de tenter en vain de nous phagocyter. Il n'en a pas les capacités. Le peuple est plus fort que tout ça. Non à cette injustice, notre seul interlocuteur reste le président de la République, reste l'État du Sénégal, reste le ministre de l'eau et de l'assainissement, la personne de Sérine Baïdiam. Tous ceux qui disent qu'il y a de l'eau, qu'ils regardent cette population. Faitis de rouge, furieux, dressés, décidés à aller en croisade contre l'injustice, contre le mensonge, pour rétablir la vérité sociale dans toute sa pleine tube. Qu'est-ce que vous voulez de l'effort de l'Etat du Sénégal ? Ce que nous attendons de l'État du Sénégal est qu'il puisse être en mesure de comprendre qu'il n'a pas le droit de traiter les Chobasois en tant que des citoyens moins considérés, en tant que notre ressource eau est exploitée pour servir le reste du pays. Ce que nous attendons du président de la République, garant de l'équité et de la justice sociale. Et pour cela, je répète que nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il s'appelle à réparer cette injustice, c'est qu'il s'appelle à faire guérir la vérité, ceux qui aiment le Chobas sont là aujourd'hui, ceux qui n'acceptent pas que le Chobas tombe dans les cordes de l'injustice sont là aujourd'hui, ceux qui n'acceptent pas que la population du Chobas continue à être l'agneau du sacrifice dans tout ça sont là aujourd'hui. Et ce sont eux qui portent la vérité. Aujourd'hui, la vérité est rouge, elle porte cette couleur non à l'injustice. Les populations du Chobas réclament un brochement au niveau des réseaux de forage implantés dans la localité. Le président de la République s'est porté garant de rétablir la justice sociale. Dans ce pays, il n'a qu'à donner oreille attentive à cette revendication. À défaut, nous irons encore au front. Nous sommes prêts à y laisser nos vies. Je vous remercie. CGBF est responsable de la communication de la plateforme citoyenne Les Sentinels Chobas. Merci.